Plusieurs personnalités ont réagi aux propos tenus par l'écrivain Yann Moua affirmant que les femmes quinquagénaires étaient invisibles à ses yeux. Valérie Trier-Weiler en fait partie. Décidément, Yann Moua aurait mieux fait de tourner cette fois sa langue dans la bouche avant de parler. Vendredi 4 janvier dernier. Le magazine Marie-Claire publiait une interview de l'ancien chroniqueur de l'émission « On n'est pas couché » dans laquelle il fustigeait le corps pas extraordinaire du tout d'une femme de 50 ans. Il révèle avoir une préférence ethnique pour les femmes asiatiques et qui plus c'est, de 25 ans. Aussitôt l'interview diffusée sur le web, la Twittosphère n'a pas attendu une seconde pour dézinguer l'écrivain. Tout comme l'ont fait Valérie D'Amido, Marina Fois, Mona Cholet ou encore Enora Malagré, l'ancienne première dame Valérie Trier-Weiler a tenu à réagir à ses déclarations. Le 7 janvier dernier, celle qui partage sa vie avec Romain Magellan a posté un cliché sur son compte Instagram, loin d'être choisi au hasard. En effet, on découvre une ancienne couverture du journal satirique et Charlie Hebdola mettant en scène sein nu, avec écrit sur le torse, « Fuck the macho ». Évidemment, ici, la ressemblance avec le mouvement des femants n'est pas anodine et l'écritophallocratie confirme cela. Je dédie aujourd'hui ce dessin d'honorer à Yann Mois, peut-on lire en légende, avec les hashtags suivants, « Restons Charlie », « Contre la haine », « On n'oublie rien », « Fuck the macho » et « Les connards ». La journaliste de 53 ans a récolté plusieurs centaines de mentions « J'aime » en quelques minutes et plusieurs commentaires de soutien de la part de ses abonnés. Moi non plus je ne coucherai pas avec Yann Mois, il est invisible pour moi aussi ou encore démente cette cour, génial Valérie. Si Charlie Hebdo titrait Valérie Trierweiler va mieux il y a 5 ans, on imagine que ce n'est pas le cas de Yann Mois depuis 24 heures. Quel dommage ! Sous-titrage ST' 501